Salut à toi et aujourd'hui j'aimerais te parler de l'amélioration en continu. Comment tu peux t'améliorer en continu ? Tout simplement dans tous les endroits que tu as chez toi, dans ta maison, dans ton appartement, dans toutes les pièces, tu laisses un carnet et un crayon, un bic, peu importe ce que tu préfères. Et à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu passes à l'action, et bien à la fin de la tâche, à la fin de l'action, étris simplement un feedback pour ainsi garder une trace de l'état d'esprit de laquelle tu étais quand tu faisais cette tâche-là et aussi du moment où tu te trouvais. Donc un carnet pour chaque pièce et ainsi tu sais dans quelle pièce. D'ailleurs à la couverture du carnet c'est bien de noter, de mettre le nom de la pièce et après chaque tâche que tu fais dans la pièce bien précise, tu étris simplement l'amélioration, comment tu t'es senti, l'heure et l'endroit évidemment c'est le carnet. Et dans tous les endroits, tu fais la vaisselle, tu étris vite, voilà, tu étris simplement un feedback. Si tu étais content de toi ou pas, si tu as bien cuisiné, si tu as préparé un repas, et bien après tu mets, une fois que tu as mangé, tu mets si tu étais content ou pas, comment tu aurais pu améliorer ce repas, qu'est-ce qui était moins bon, qu'est-ce qui était bon. Si tu crées un livre, une formation dans ta chambre ou dans ton bureau, à la fin, à nouveau, tu étris comment tu t'es senti, si tu as aimé ou pas ce que tu as fait, si tu t'es senti épanoui ou pas en faisant la tâche en question. Si tu travailles, si tu fais du télétravail, et bien à la fin de la journée, à 17h, 18h, à nouveau, tu vas écrire dans un carnet et tu vas écrire comment tu penses que ta journée s'est déroulée, si elle s'est bien déroulée, ce que tu aurais pu améliorer durant ta journée ou de la communication avec tes collègues, ce que tu étais satisfait de toi, les choses dont tu étais satisfait de toi ou pas. Et ça va te permettre, voilà, le fait d'avoir un carnet, le fait de rédiger après chaque action que tu réalises, un feedback de ce que tu viens de faire, ça va vraiment te permettre, et bien, d'être en constante évolution. Ça va te permettre de t'améliorer et d'améliorer tes connaissances en mode constant. Ça veut dire que tout le temps, tu vas pouvoir t'améliorer petit à petit. Je te conseille vraiment de faire cela parce que tu verras, ça va vraiment te transformer. Tu verras, tu verras vraiment une réelle amélioration. Allez, moi, je te donne rendez-vous dans une prochaine session ou bien sur mon site Pierre Writer, P-I-E-R-R-E-W-R-I-T-E-R.com À une prochaine. Ciao !